Le parole est à monsieur Frédéric Petit. Merci. Merci monsieur. Merci monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes, en réponse aux sanctions de l'Union Européenne, le dictateur Bélarus a menacé en mai dernier, je cite, « Je vous enverrai des migrants, puis je vous enverrai de la drogue, puis je vous enverrai la mafia. » Comme je l'ai dénoncé dans le cadre de la mission que j'ai réalisée en juin, la menace a été mise à exécution. Le régime s'est transformé en passeur d'Etat. Il a affrété des avions, il est allé chercher des migrants au Proche-Orient, il a mis à disposition les centres d'hébergement des agro-touristica, il accompagne et il encadre ces migrants jusqu'à la frontière. Les chiffres sont impressionnants. Au-delà de ceux qui sont passés, de ceux qui sont coincés, nous savons qu'il y avait la semaine dernière 15 000 candidats en attente à Minsk. Le régime joue avec ses hommes, avec ses femmes, avec ses enfants, les déplace comme des pions, comme encore la nuit dernière, les menace avec ses armes s'ils font un pas en arrière. Monsieur le ministre, il s'agit d'une guerre hybride, ce ne sont pas la Pologne ni la Lituanie qui sont agressées, c'est bien l'Union européenne qui est agressée. Monsieur le secrétaire d'Etat, quelle est la position du gouvernement sur cette situation et l'engagement nécessaire de la France et de l'Union européenne aux côtés de la Pologne et de la Lituanie. Merci. La parole est à monsieur Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Petit, vous avez raison de dénoncer une situation scandaleuse qui est un véritable trafic d'êtres humains organisé par le régime biélorusse. Je ne reviens pas sur les épisodes précédents en réponse à une fraude électorale, à une situation inacceptable. L'Union européenne avait appliqué un certain nombre de mesures de sanctions et à la suite de cela, effectivement, le régime biélorusse a organisé ce trafic migratoire en instrumentalisant des vols depuis le Proche-Orient principalement et en organisant l'arrivée à la frontière de l'Union européenne. Je veux redire, comme vous l'avez fait, que c'est une crise européenne qui nécessite une réponse européenne et redire à cette occasion toute la solidarité de la France avec la Pologne, avec la Lituanie, avec la Lettonie, puisque ce sont les trois pays directement concernés par ces pressions. Je me suis rendu moi-même au mois de septembre, dès le mois de septembre, à la frontière entre la Lituanie et la Biélorussie pour apporter le soutien de la France, soutien matériel, et le soutien européen s'est poursuivi. Nous devons répondre de manière extrêmement ferme à cette guerre hybride qui est organisée et qui peut donner d'ailleurs des idées à d'autres de nos voisins. Réponse ferme avec le déploiement de Frontex, l'agence européenne des gardes frontières. Il y a aujourd'hui près de 200 effectifs européens qui ont été déployés auprès de la Lituanie ou de la Lettonie. La Pologne n'a pas à ce stade souhaité faire appel aux moyens européens, je le regrette, mais il reste parfaitement disponible pour appuyer la Pologne dans cette réponse. Nous devons répondre avec fermeté, mais aussi avec nos valeurs, dans le respect de la règle de droit. Il ne s'agit pas de pratiquer des refoulements, il ne s'agit pas de dresser des barbelés avec des lames de rasoir ou de vivre en situation perpétuelle d'état d'urgence, comme nous pouvons le déplorer aujourd'hui en Pologne, mais ne nous trompons pas d'ennemis. Il s'agit de répondre ensemble à cette provocation de la Biélorussie et nous sommes encore solidaires avec la Pologne si elle a besoin des moyens européens. Il y aura aussi à discuter des mesures de restriction, de sanctions que nous pouvons impliquer à la Biélorussie. Ce sera l'objet de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères dès lundi, à laquelle participera Jean-Yves Le Drian au nom de la France. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de ces explications claires sur un sujet qui n'est pas tout le temps compris. Je voulais quand même insister sur le fait que ce qui se passe dans ces forêts et dans ces marais ne doit pas nous faire oublier notre objectif principal. C'est la fin d'un régime absurde à nos frontières. C'est notre objectif. Comme le dit la chanson de Solidarnosc, qui a été reprise aujourd'hui par le peuple bélarusse, la chanson de Mouré, c'est la seule solution pour que les murs puissent tomber, tomber, tomber. Merci, monsieur le député.